Bonsoir à tout le monde, merci Éric. Alors je vais d'abord lire les extraits de trois recueils de mon frère Jean. Le premier, je suis tiré de son tout premier recueil, Impatience d'aimer, paru en 1966. Attention. Dans le micro, ça te promène. Ah ok, c'est closé. J'apprivoise le temps du nom de mon enfance. J'invente ma maison de la mémoire de l'arbre. Je trouve mon geste à l'origine de la terre. Je trace mes chemins parmi la naissance des deux. J'apprends mon langage du travail de la mère. Je nomme mon pays à visage d'homme. Je recommence chaque peine de vivre. Je suis le lieu du monde et le geste de souffrir. On retrouvera à moi l'amour. J'appartiens à la suite du monde. Mon nom, le nom de tous les hommes et de toutes les saisons, mon langage est figure du temps et nuance d'espace. J'insinue l'espérance de vivre. Amène la patience des mots. Le deuxième texte est issu d'un « Au seuil de l'inespérable » T'as vu en 2004. Aimer, dans ce transfert des âges, une éclipse de soleil. La nuit rouge nous engouffre. Deux corps du même feu, nous touchons l'un dans le tout. Étant ce que nous étions, nous sommes ce qui est. Nos mains jointes pour qu'elles prièrent. Car le corps de l'amour retourna à la terre. Ainsi, l'eau devient l'air. Nous serons deux sous la neige. Effacés, gisant dans ce rêve qui s'accroît dans le tout. Il y a un tout petit extrait du livre « Le poème de boue » paru en 2014. C'est au cours et ça s'appelle « Art poétique ». À mon vœu, je n'ai rien à dire. Solitaire, le silence matin. Ceux qui se meurent, m'émeutent. Dans ce mouvement qui m'anime, écrits en cent ans. Non pas l'émurable, je meurs seul. Mais l'indicible, cela vous concerne. Il y a un poème de Gaston Niron tiré du recueil « Poème Zépa » paru en 2003, sept ans après son décès. Ma femme sans fin. Je ne sais pas qui tu es, mais tes pas sont dans mon âme, comme un seul âge. Parfois tu me trouves et parfois tu me perds. Il m'arrive à moi aussi de te chercher quand tu es belle partout dans mes bras. Lorsque, plus lointaine que les yeux qui regardent sans voir, noyés dans trop de choses qui arrivent, je te sens plus proche que l'intérieur chaud de mon corps. Il n'y pense pas trop que si quelques années j'ai cru sans fin que c'était toi. Elle allait et venait dans ma vie comme si c'était toi. Il y a eu des enfants, des amis, des poèmes où nous avons fait l'amour. Au absolu, nous existait dans l'herbe, sur l'herbe, jusque sous les branches. Avec elle, je t'ai apprise et je l'ai aimée encore et souvent, comme si c'était toi, car c'était toi devenu aussi présente que mon regard. Maintenant, je sais qui tu es. Tu déplies l'éternité pour y marcher dedans, parfois à distance et parfois dans nos lèvres. Je sais que tu m'as tant et tant attendu lorsque, dans mes longs jours noirs, dans mes nuits d'essence, aveuglés par la ferme du siècle, sourds par le bourdonnement de l'inessentiel, tu me signais de ta confiance dans cette vie, à jamais et vers l'au-delà. Et finalement, c'est un petit texte en fait, c'est un poème qui va devenir une chanson, mais qui n'a pas encore trouvé sa musique. et ça s'appelle « Réquillem du Pays perdu ». Pour Préfontaine et pour Miron, pour Godin, Gourou, Nangevin, et pour Aquin, pour Péloquin, que ma chanson soit entendue. Partout règne la fierté d'être fidèle aux origines, d'être sensible à la mémoire de tous ceux venus avant nous qui sont partis sans dire adieu et sont donc toujours avec nous. Pour tous les éclaireurs à la guérine dans le temps, jusqu'au bout d'un espoir qui n'est jamais réalisé. Pour Préfontaine et pour Miron, qui ont porté notre parole plus haut que toutes les vertus, pour Godin, Gourou, Nangevin, et pour Aquin, pour Péloquin, apôtre du pays perdu, sans foi trahi de l'intérieur, que ma chanson soit entendue de Montréal, Maria, pour ceux qui sont toujours debout devant l'ignore d'ignominie, qui savent depuis si longtemps que dans l'ombre, dans le tourment, nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en son pays. Merci beaucoup. Applaudissements